Dans la salle des ouvriers agricoles, ils viennent de plusieurs habitations du nord atlantique. Par leur présence, ils portent leur soutien à leurs collègues de l'exploitation agricole acier au Lorrain, en grève depuis le 15 novembre. Des ouvriers qui se sont mobilisés afin de protester contre l'augmentation de la charge de travail imposée par la direction à travers l'acquisition d'une machine censée alléger leurs tâches, ce qui a abouti selon le syndicat CGTM au non-respect de la convention collective. Qu'il ait fait cette acquisition pour soi-disant permettre aux salariés d'avoir moins de pénibilité, moins de manipulation, nous sommes d'accord. Mais qu'il respecte la convention qui dit 500 kilos par personne. Une tonne d'engrais, c'est deux personnes. Deux tonnes d'engrais, quatre personnes. Trois tonnes d'engrais, six personnes. Or, ce monsieur, monsieur Tiriano, s'amuse à mettre trois tonnes d'engrais pour quatre personnes pour déverser au champ. Ce n'est pas logique et ce n'est plus acceptable par les salariés. Voilà la trémie. C'est cette machine qui distribue l'engrais aux ouvriers qui ensuite vont le semer dans les champs. Et pour la direction, son utilisation améliore considérablement les conditions de travail des ouvriers. Ça fait sept ans qu'on travaille avec cette trémie qui a une capacité de trois tonnes. Ici, effectivement, ça a rendu le salarié plus performant. Puisqu'on a un système de travail, je dirais, qui n'est pas semi-mécanique, mais qui a supprimé au départ toute cette manutention de se baisser, de se lever continuellement lors de l'application de la fertilisation à partir de sacs. Sur ce point, malgré les négociations, aucun accord clair n'a pour l'instant été trouvé. J'ai proposé de suspendre momentanément l'utilisation de l'application d'engrais manuel à partir de la trémie en espérant trouver lors de réunions futures, donc pendant les réunions mensuelles, un bon compromis pour définir un effectif à utiliser à partir de cette machine. Il va interrompre momentanément sa machine et il remettra des sacs qui veut dire momentanément également. Donc, ce qui veut dire que nous sommes toujours au même point puisque ce n'est pas satisfaisant. Avec les sacs, il dit respecter la convention. Alors, pourquoi ne pas respecter la convention avec son appareil ? La mobilisation se poursuit donc à acier. Un autre point bloque, le paiement des jours de grève. Sous-titrage Société Radio-Canada